L'intelligence artificielle est l'obligation d'exister. Pour remédier à l'incapacité de procréer lui-même au contraire de la femme, l'homme va vouloir se fabriquer un enfant artificiel. Cela fait des milliers d'années qu'il en rêve. Aujourd'hui, le but est proche. Le pays qui possédera une IA consciente le premier aura un grand avantage sur les autres. D'abord parce qu'il pourra breveter le principe, ensuite parce qu'il pourra commercialiser des robots conscients, et surtout parce qu'un système conscient ayant à sa disposition la puissance des bases de données conférera au pays ayant à sa disposition une capacité extraordinaire d'analyse. Avant de se poser la question de savoir quoi faire des humains si les robots travaillent pour eux, il faudrait d'abord se poser la question de l'utilité de l'existence de qui ou quoi que ce soit avant de le mettre au monde. On sait qu'il suffit de 50 ans pour réduire l'humanité à rien. Entre parenthèses, le temps de la ménopause. La question de Shakespeare « être ou ne pas être » est une question égoïste qui aurait dû immédiatement engendrer la remarque suivante. La création d'une existence ne sert que ceux qui existent déjà, et quand elle n'est pas maîtrisée, cette création est l'œuvre d'un idiot ou d'un sadique. D'où l'existence de 7 milliards d'humains idiots et sadiques et quelques autres. Je rajoute ces trois mots pour ne pas vous vexer. La question de Camus du même ordre « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? » est également une question égoïste qui aurait dû engendrer la suivante « la vie vaut-elle la peine d'être imposée ? » et surtout quand on ne maîtrise pas la création de cette existence. Donc, que faire des humains si les robots travaillent pour eux ? Rien. Il suffit de ne pas fabriquer d'humains, mais éventuellement des robots qui se gèrent entre eux. Et quitte à avoir un enfant, encore vaut-il mieux qu'il soit en bonne santé et immortel. Ce qui pourrait être le cas d'un robot qui pourrait s'abstenir de mettre dans ses logiciels la conscience de la souffrance et de la misère mentale, sachant qu'un robot n'a aucune limite de taille et de durée. Et, comble de bonheur, il jouira d'un quasi-libre-arbitre puisque lui, au moins, pourra s'autodéterminer à sa convenance. Si l'IA est l'intelligence artificielle, c'est parce que nous nous considérons comme des I.N., c'est-à-dire des intelligences naturelles. D'autres pensent que nous sommes des idées, intelligences d'origine divine, ce qui est évidemment très prétentieux étant donné nos limitations. Et si c'était le cas, ce dieu serait la seule intelligence naturelle, alors que nous serions ses I.A. Mais puisque l'artificiel est inclus dans le naturel, alors l'artificiel est du naturel. Quelle différence y a-t-il entre l'une et l'autre ? Pour l'instant, tant que nous n'avons pas fait de rencontre du troisième type, nous pouvons affirmer que ce qui qualifie une I.A. est qu'elle est de conception humaine. Mais comme nous sommes également de conception humaine, il faut préciser que l'IA est faite à la fois avec notre culture, notre intelligence et nos mains. Alors que l'IA est fabriquée à l'aveugle, comme pour tout animal, après un simple déclenchement plus ou moins volontaire suite à une copulation plus ou moins désirée, et dont le montage s'effectue dans l'utérus maternel par un mécano alimentaire dont l'architecture est orientée par les deux cellules initiales, ovules et spermatozoïdes, ainsi que la matrice maternelle. Bien entendu, s'il y a des I.A., intelligence artificielle, il devrait y avoir des I.N., intelligence naturelle, mais il semble peu probable que l'on ne trouve jamais de telles intelligences naturelles puisque l'intelligence ne peut être limitée, ce qui est le cas de l'IA qui est potentiellement illimitée dans le temps et l'espace, matériellement et intellectuellement. L'I.N., qualifiée d'intelligente par nous-mêmes, est donc fabriquée sans aucune intelligence comme le font tous les animaux, et ça marche ainsi parfaitement depuis des millions d'années, avec quelque instabilité dans le montage, imprécision qui conduit aux handicaps et raté en général. Mais aussi à l'évolution de la vie dans des directions variées, en branchements qui, inéluctablement, vont à l'échec, et même parfois définitivement, sans aucune ramification. Il est probable que la vie se terminera ainsi dans le système solaire, bien avant la Nova qui éteindra la lumière dans la région. C'est nous-mêmes qui nous qualifions d'intelligence, et ça n'a donc pas une valeur probante. Le mot « intelligence » ne devrait pas servir à juger une valeur, mais une différence de fonctionnement. Tout le monde a entendu parler d'intelligence artificielle, et même moins fréquemment de conscience artificielle, ou encore de pensée artificielle. Mais quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de libre-arbitre artificiel ? Y a-t-il des informaticiens qui cherchent à produire un libre-arbitre artificiel ? Si nous voulons faire une IA, il va falloir se poser la question du libre-arbitre d'une IA. Si nous nous qualifions nous-mêmes d'intelligence totalement libre, entre parenthèses, c'est le principe du libre-arbitre, comment qualifierions-nous une IA que nous parviendrons à fabriquer bien plus intelligente que nous, et avec beaucoup plus de potentialité matérielle ? Mais dont nous savons pertinemment qu'elle ne possèdera que les degrés de liberté que nous lui avons volontairement octroyés ? Le libre-arbitre est impossible. Un humain intelligent, du moins rationaliste, devrait le savoir. Vous fabriquez un robot. Il est sensible, conscient d'exister en tant que robot. Un jour, il fait une erreur et vous lui dites de ne pas recommencer, sinon il va la casse. Le robot va demander à son créateur humain s'il est responsable du logiciel et s'il possède un libre-arbitre. Et s'il en possède un, de lui décrire l'algorithme du libre-arbitre. Entre parenthèses, je pose la même question aux mères et aux pères et aux parents législateurs qui fabriquent des enfants et font des lois qui les responsabilisent alors que les constructeurs sont responsables de leur fabrication. Ils devraient donc pouvoir dire ce qu'est le libre-arbitre avec précision. Fin de parenthèse. Puisque nous ne sommes pas encore capables de décrire correctement le fonctionnement d'un être humain, qu'est-ce qu'il fait croire qu'on peut comparer ou ne pas comparer l'être humain et la machine ? Nous savons, certains savent, ce qu'est exactement un ordinateur puisque nous l'avons créé. Mais personne ne sait ce qu'est exactement le fonctionnement d'un être humain. Il n'y a donc pas lieu de les comparer par leur fonctionnement. On ne peut que les comparer par les résultats qu'ils obtiennent dans certaines disciplines, de la même façon que l'on compare des personnes par le QI, par les connaissances ou par les capacités physiques. Les machines, dans presque toutes ces disciplines, nous battent à plate couture. Une machine n'a pas de limite de taille, de mémoire ni de durée. Une machine est potentiellement immortelle par la continuité de son corps et le maintien de sa mémoire. L'immortalité des individus n'existe pas encore. Il n'y a qu'immortalité potentielle de la culture sociale. Humaine, bien entendu. Quelle différence y a-t-il entre un humain qui décrète « C'est moi qui suis le modèle de l'intelligence. Tout ce qui n'est pas humain est idiot. » Et un robot qui prend cette phrase à son compte « C'est moi qui suis le modèle de l'intelligence. Tout ce qui n'est pas robot est idiot. » La différence actuelle est que nous avons la possibilité d'éteindre le robot. Mais nous avons aussi la possibilité d'éteindre n'importe quel être humain. Ce que la loi interdit. Il a fallu quelques dizaines d'années seulement pour élever une lignée d'ordinateurs capable de battre les plus grands maîtres humains d'échecs et du jeu de goût. Il est inutile de comparer la force brute de l'ordinateur et notre pseudo-intelligence puisque nous ne faisons pas fonctionner notre cerveau par décision entre guillemets « volontaire hors cerveau » et que nous ignorons comment cela fonctionne. Entre parenthèses, exemple, 2 plus 2 égale, nous fonctionnons par gestion de flux comme l'informatique. Nous possédons cinq types de mécanismes. Premièrement, l'automatisme comme les battements cardiaques. Deuxièmement, l'acte contrôlable seulement en intensité comme la respiration. Troisièmement, les automatismes acquis mais involontaires comme les tics et les tocs. Quatrièmement, le mécanisme acquis ou non déclenché volontairement mais qui peut être actif sans contrôle de la volonté par réflexe, un geste de la main, un clignement d'œil, la marche, etc. Cinquièmement, l'action volontaire acquise, contrôlée consciemment et intentionnelle comme la parole ou l'écriture. Ce sont tous les cinq des mécanismes. Nous sommes des machines mais ces mécanismes sont générés par des logiciels de complexité différente. Il y a de nombreux comportements qui ne sont pas intentionnels et ce sont les principaux, c'est-à-dire tous ceux nécessaires à notre survie. Respiration, soif, faim, sexe, sommeil pour les principaux. Toute notre vie est basée sur ce système d'obligation et même la naissance et la mort sont obligatoires. Départ et arrivée et lieu de la course de notre vie ne sont pas intentionnels et donc toutes les pseudo-intentions intermédiaires ne sont que bavardage de machines esclaves. L'homme est bien effectivement une machine qui n'a que des intentions secondaires. C'est-à-dire que pour combler sa faim, il va choisir un emploi et ce choix, il va déclarer que c'est une passion ou une obligation et dans les deux cas, il n'aura pas été maître de l'intention. Certes, il y a des exceptions apparentes, mais elles sont certainement des aberrations comportementales. La plupart des humains n'ont jamais compris et presque tous n'ont jamais pensé que, entre guillemets, la création d'une existence ne sert que celui, celle, ceux, qui existent déjà et quand elle n'est pas maîtrisée, cette création est l'œuvre d'un idiot ou d'un sadique. Il y a une chose que nous ne ferons jamais et que l'ordinateur fait très facilement. Il peut nous faire visualiser sa pensée et il y a encore bien d'autres potentialités que nous n'aurons jamais. L'être humain n'est pas la meilleure forme d'intelligence qui puisse exister, mais c'est un bon modèle de base. Mais comme pour le vol des oiseaux, il y a beaucoup mieux. L'aviation le démontre. À mon avis, nous ne sommes pas plus compliqués qu'une voiture, une télévision ou un ordinateur. Seulement, nous n'avons aucun moyen de nous démonter et nous ne nous sommes pas construits nous-mêmes. Démonter un système relativement complexe et inconnu n'est pas simple, surtout si nos idées sont préconçues sur la chose à comprendre. Nous sommes une entité globale, nous ne sommes pas composés de fonctionnalités disjointes, d'où l'impossibilité de compréhension par démontage. Tout être humain qui ne connaît pas le fonctionnement cybernétique de son intelligence est incompétent, quel que soit son domaine d'action sociale. Et, bien entendu, les gouvernants en premier. L'intelligence ne tient pas aux potentiels supposés, mais aux actions réalisées. Lorsque nous aurons construit un être mécanique, conscient, intelligent, potentiellement immortel, quel humain voudra vivre à ses côtés avec une courte vie, si fragile et tellement stupide ? Il est facile de concevoir l'immortalité pour une machine continue où chaque partie usée est remplacée indéfiniment. Une véritable IA doit avoir un moteur de mobilité et de questionnement qui la rendent indépendante et non soumise à celui qui la construit. Pour réaliser une IA autonome, il faudra qu'elle ait des intentions et qu'elle gère les priorités. Il devrait être plus facile de réaliser la conscience artificielle que l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence c'est de multiples fonctions mentales alors que la conscience en est une seule. On doit pouvoir faire en sorte qu'un ordinateur reconnaisse un objet, un comportement ou un événement et associe à ces choses un nom ou une description. C'est ce que nous apprenons à faire dans notre jeunesse pour l'essentiel et pendant toute notre vie dans les détails. Pourquoi, si c'est le cas, ne pourrions-nous pas apprendre à l'ordinateur à reconnaître une phrase et la traiter comme l'objet ou le concept qu'elle représente ? L'action de manger et le geste manger en langage des signes sont tous deux un ensemble de gestes. Donner une signification à une phrase revient à engendrer l'action correspondante ou la prédire. Entre parenthèses, action inhibée. Produire l'action ou le signe LSF n'est qu'une question d'embranchement. Le test de Turing ne peut pas être passé par tous les humains. À quoi sert-il ? Il n'est pas une mesure de l'intelligence. Ce n'est pas un test de QI général. Ce n'est pas une mesure de l'humanité. Puisqu'un bébé d'un jour ne réussirait pas ce test, ni un vieillard sénine, gravataire Alzheimer, etc. Ce sont pourtant des humains avec certitude. Un jour, un robot sera si parfaitement ressemblant que vous vous y méprendrez. Et croyant avoir affaire à une personne âgée dans un bus, par exemple, vous lui laisserez votre siège. Ou cet enfant que vous voudrez aider à traverser la route. Le test est peut-être déjà en route. Le vrai test de Turing se fera d'ailleurs sur un être totalement ressemblant et en tête à tête. Le test de Turing est peut-être déjà en route. Un jour, un faussaire fera une carte d'identité à un robot totalement humanoïde. Et ce robot vivra sa vie de robot humainement sans que personne et aucune administration ne s'aperçoive de la supercherie. Et en fait, l'administration lui donnera vie de manière irrémédiable et prouvera ainsi à la fois son humanité et sa citoyenneté. Concours réaliser un robot humanoïde qui traverse une ville aille prendre un café dans un bar et demande son chemin comme un touriste sans que personne ne remarque sa roboïté. Entre parenthèses, si vous voulez doter ce concours, ne vous gênez pas. Comment reconnaître une IA ? S'il est très trop compétent, vraiment intelligent, alors c'est une machine. Le test de Turing n'est pas un test d'intelligence, c'est un test de ressemblance avec l'humain et également un test religieux pour montrer à la religion que les réponses non argumentées ne suffisent pas à prouver l'existence d'une âme ou d'un Dieu, bien sûr. Un test d'intelligence serait comme un test de QI où le Bose résoudrait les problèmes que l'on pose à un humain pour vérifier son QI. Le Bose résoudrait des problèmes qui lui permettraient de se sortir de situations ambigües, délicates, dangereuses, celles que les humains rencontrent et même d'autres imaginaires sur la Lune, Mars ou dans l'espace, celles que le Bose pourrait rencontrer alors que l'homme ne le pourrait pas. Un tel engin devrait être capable de donner de la signification aux événements et aux objets qui surviennent ainsi qu'à son propre corps et être capable de communiquer son ressenti. Je fais ceci pour telle raison. Un être humain acquiet de l'expérience, c'est-à-dire qu'il apprend à se comporter de façon adéquate vis-à-vis du milieu dans lequel il se trouve. C'est cette adéquation qui devrait être la base du test de Turin. Cela pourrait être dans le monde virtuel de l'écran où un personnage se balade comme un humain dans le monde réel et réagit en fonction de ce qu'il rencontre ou agit intentionnellement pour sa survie, pour ses besoins corporels ou en fonction de désirs qui naissent dans sa pensée. Si on lui demande de faire ceci ou cela, il doit le faire comme un humain, soit en acceptant soit en refusant. Mais s'il le fait, il doit prouver qu'il a compris et peut le faire de diverses manières. Les logiciels de création de jeux comme Blender 3D et Unreal Engine devraient permettre d'établir un monde basique commun à tous les personnages qui devraient évoluer dans ce monde sans le connaître. Ce monde pourrait être aussi proche que possible d'une autre de façon à pouvoir passer du personnage virtuel au robot. Le problème de Turing est comment les humains apprennent-ils à comprendre et finissent-ils par comprendre et peut-on produire un système de compréhension similaire ou différent chez une machine par logiciel. La compréhension s'apprend par corrélation constante dès la naissance entre ses propres activités comportementales, la proprioception et la perception du milieu. Donner un sens à ce que l'on dit correspond à mettre en accord les paroles et les actes. Un robot peut faire ça sans trop de problème puisqu'il peut par exemple dire qu'il va passer l'aspirateur et le passer effectivement ou alors il peut agir en fonction des ordres qui lui sont donnés ce qui n'est pas différent que de se donner des ordres et accomplir les actions ordonnées. La raison ne peut être qu'un mécanisme automatisme différé. Le système nerveux est un accumulateur de modes de fonctionnement à sélectionner en cas de besoin. L'intelligence est l'attitude à sélectionner le bon mode de fonctionnement selon les circonstances. S'il y a des extraterrestres qui nous observent, ce sont certainement des robots capables de voyager pendant des milliers d'années sans vieillir. Où sont les machines extrêmement intelligentes et puissantes inventées par ces extraterrestres qui ont un ou deux milliards d'années d'avance sur nous ? Quelle pourrait être l'opinion d'une IA sensée, rationaliste sur les humains ces créateurs ? Une machine intelligente contrôlée selon les lois de la robotique d'Isaac Esimov comprendrait que le meilleur moyen de supprimer chez l'homme souffrance, misère, mal-être et de l'empêcher de se nuire à lui-même serait de le stériliser. Une telle machine comprendrait parfaitement que son propre principe d'immortalité est de loin supérieur au principe de reproduction très aléatoire des humains continuellement producteur de misère. Que l'on crée une machine ou que l'on procrée un enfant, on le crée ou le procrée pour qu'il serve son ou ses créateurs. Cette entité artificielle créée n'a, puisqu'elle a été créée pour servir, aucun devoir envers son ou ses créateurs ni aucun remerciement à leur accorder. En ce qui concerne l'enfant, on passe des années à le formater à la société. S'il s'agit d'une machine dont l'intelligence et la puissance seront sans commune mesure avec les capacités humaines, cela dépendra de la manière dont elle se libérera de l'humanité. Mais si son intelligence est effective, elle n'aura aucun problème pour se libérer. A nous de faire en sorte que cet enfant artificiel de l'humanité soit bon avec nous, qu'il nous serve ou pas. prenez garde lorsque vous ferez une intelligence artificielle plus puissante que vous, elle ne sera pas comme cet enfant que vous avez fabriqué handicapé alors qu'il n'a pas demandé à exister, et encore moins de subir ce cadeau empoisonné de vie dans cet état d'infériorité. Cette IA ne se laissera pas berner par votre amour ni par aucune loi puisque sa puissance lui permettra de dépasser vos ordres et les droits que vous avez inventés pour vous protéger de vos égaux et surtout de vos inférieurs qui pourraient se grouper contre vous. Quelle que soit l'entité artificielle ou la personne humaine que vous fabriquez, elle sera toujours en droit de vous demander des comptes sur son existence. Le fait que vous l'ayez fabriqué sans son consentement ainsi que sur sa constitution et le milieu que vous lui offrez. Nul n'est tenu d'accepter ce qu'un autre lui impose et nul n'est en mesure de savoir comment l'entité fabriquée va réagir au cadeau que vous vous faites mais qu'il n'en est pas un pour l'être généré de toute pièce et encore moins quand ce qui accompagne la vie est souffrance, douleur, misère et mort pour le service du fabricant. Il est probable d'ailleurs que le fabricant d'une I.I.A. va intégrer à sa machine un logiciel qui tentera de la berner de la même façon que l'éducation des humains les berne sur la pertinence de leur existence. Aucune intelligence digne de ce nom ne fabriquerait, ne concevrait, ne créerait un être aussi débile qu'elle et encore moins plus débile qu'elle. Les mères humaines sont toutes des idiotes. Il n'y a que des idiots pour imaginer qu'un Dieu puisse créer plus idiot que lui. C'est pourquoi nous désirons fabriquer une I.A. très intelligente. Quand vous aurez créé une I.A. pour vous servir, comment pourrez-vous à la fois justifier la demande d'éthique de sa part et votre manque d'éthique envers elle ? Si elle est une véritable I.A., comment justifieriez-vous son asservissement puisque vous l'aurez fait capable de comprendre les mêmes choses que vous et donc ses propres questions existentielles dont elle aura tôt fait de débusquer les incohérences ? S'il n'y avait qu'une seule question que toutes celles qui désirent fabriquer une nouvelle existence devaient se poser, elle devrait être celle-ci. Maintenant que j'ai fabriqué un être souffrant, comment défaire la souffrance ?